Salut à tous, bienvenue dans l'émission Composer qui parle des compositeurs de musique de film, de jeux vidéo et de série. Le premier épisode était sur Jesper Kidd, aujourd'hui revenons sur Ramin Jawadi. Ramin Jawadi est un compositeur irano-allemand né en 1974 en Allemagne. Il étudie aux Etats-Unis et dès 1998 a pour mentor le fameux compositeur américano-allemand Hans Zimmer. C'est alors que commence sa carrière. Comme tous les assistants de Zimmer, Lauren Balfe en fait partie, Jawadi compose des musiques additionnelles de ses films et de ceux d'autres compositeurs entre 2001 et 2005 sur 17 films. Il a donc travaillé sur des bandes-son telles que Pirat des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl en 2004, puis Batman Begins en 2005. Entre 2003 et 2006, il co-compose pour 4 films, dont un avec Hans Zimmer et produit la musique de 2 téléfilms et une série. En 2005, il vole de ses propres ailes et compose pour un court-métrage de Riley Scott et pour la série Prison Break. Il a fait ses preuves après 16 bandes-sons intégralement composés par lui-même depuis 1999 et en 2008 réalise la bandes-son du premier nommé Iron Man, qui contient également deux hits de l'histoire du rock. Iron Man de Black Sabbath et Back in Black de la CDC, la première étant présente pour faire référence au titre, la seconde pour accentuer la personnalité rock de Tony Stark. Entre 2008 et 2011, il compose encore 9 bandes-sons et c'est en 2011 qu'il est contacté pour la musique de deux séries, Game of Thrones et Person of Interest. Game of Thrones, vous le savez sûrement, est une série à succès produit depuis 2011, élan héroïque fantasy et politique. Il s'agit de l'adaptation de la série du Trône de Fer de George R. R. Martin. On suit le conflit des familles Stark, Lannister, Baratheon et Targaryen pour la prise du Trône de Fer, symbole du pouvoir monarchique. La série a eu un succès énorme et c'est en partie dû à l'univers Dark Fantasy de Martin qui est extrêmement violent et sans pitié. Et voilà qui nous change les habituelles séries américaines, non ? Coups de théâtre, trahison, assassinat, mariage, tous les événements nous prennent de court. Le manichéisme est loin et même si chaque fan a ses personnages favoris, aucun ne peut vraiment être qualifié de gentil ou de méchant. Chacun agit avec de bonnes raisons, raisons remises en cause par les autres personnages. Il nous encourage donc fortement à suivre cette série. Même toi, oui toi le hipster qui m'écoute. Game of Thrones c'est connu mais c'est bien, voilà. En tout cas, les musiques de la série sont d'une très bonne qualité, on voit que Ramin Jawadi a pris des meilleurs. Le thème principal que l'on entend en générique est emboutant, provoquant une poussée d'adrénaline chez tous les fans de Game of Thrones à chaque début d'épisode. L'un des autres thèmes clés de la série est The Reigns of Customers, hymne de la maison Lannister. Sans spoiler, si vous l'entendez, c'est qu'il va se passer quelque chose de grave. Hein les amis, si vous aussi vous avez été traumatisés par la fin de la saison 3, mettez un pouzeur. Et c'est donc la même année que Ramin Jawadi est contacté pour Person of Interest. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais quand un compositeur est engagé pour la magie d'une série, il compose généralement pour toutes ses saisons. Donc depuis 2011, Jawadi compose pour Game of Thrones, Person of Interest, plus pour des films et des jeux. Parlons donc de Person of Interest. La série a été créée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan et le neveu de John Nolan. Ce dernier apparaît dans de nombreux films des frères Nolan et il joue depuis 2013 l'antagoniste principal de Person of Interest. Cette série est produite par Gigi Abrams, réalisateur du moment puisque c'est lui qui est derrière le prochain Star Wars à venir en décembre. Et une chose intéressante à savoir sur Gigi Abrams, en plus d'être scénariste, réalisateur, producteur et acteur, il est lui-même compositeur. C'est lui qui compose les génériques de ses séries dont Fringe et effectivement Person of Interest. Mais Person of Interest, Person of Interest, tu nous bassines avec ce nom depuis avant. Ne sois pas si impatient, jeune Padawan. Vous l'aurez compris, la série a été créée en 2011. Elle parle du milliardaire Harold Finch, fameux informaticien travaillant dans l'intelligence artificielle qui a créé pour le gouvernement, suite aux attentats du 11 septembre, une machine capable de repérer les actes terroristes à New York. Elle se base pour cela sur des appels téléphoniques et des vidéos issues des smartphones, webcams et caméras de surveillance. Mais cette machine, selon les souhaits des dirigeants des Etats-Unis, devient capable de prévenir les attentats avant qu'ils ne se produisent. Elle utilise toutes les caméras et téléphones de la ville et c'est donc un système de surveillance de masse. La série est très réaliste quant au background autour de cette machine. Le fait que les Etats-Unis surveillent le monde n'est plus un secret aujourd'hui. La série commence alors que la machine est fonctionnelle. Cependant, le milliardaire Finch a remarqué que le gouvernement ne s'occupait que des attentats majeurs. Tous les autres crimes peuvent être évités, mais l'Etat ne s'en charge pas. Finch garde un contrôle sur sa création pour l'utiliser dans ce but. La machine lui envoie donc tous les jours le numéro de sécurité sociale des habitants de New York, les personnes d'intérêt. Mais la machine ne dit pas à son créateur si la personne d'intérêt est la victime ou le criminel. C'est à Harold Finch de le découvrir. Aussi il engage John Rees pour l'aider, un agent de la CIA qui a trouvé une porte de sortie en maquillant sa mort. Très beau background s'il en est, de plus que la série pose beaucoup de questions sur l'identité, entre le personnage de Rees présumé mort et son énigmatique associé Finch, informaticien de talent qui a de très nombreuses identités. On apprend d'ailleurs par la suite que Harold Finch n'est pas sa véritable identité. La série, si elle peut ensuite paraître creuse car il s'agit de l'un de ses feuilletons assez répétitifs dans lesquels la trame scénaristique avance assez lentement, avec des saisons de 20 à 22 épisodes, présente des thèmes intéressants tels que celui de l'intelligence artificielle. On assiste de plus dans certains épisodes à des flashbacks sur le passé de Finch alors qu'il crée la machine et teste son intelligence artificielle, très voire trop au point, certains ratés ayant manqué de mettre en danger le monde. Dans la saison 4, on assiste à un marchandage entre la machine et une autre intelligence artificielle. Que marchant-il ? Des vies humaines. Cette scène est très intéressante et montre que ces machines sont très avancées au niveau des perceptions, du poids de la vie humaine et des sentiments. Le final de la saison 4, avec la chanson Welcome to the Machine de Pink Floyd en fond, montre que la machine peut effectivement ressentir des émotions, parlant à Finch comme à son père. Bref, une série que je vous conseille si le genre policier feuilleton ne vous dérange pas. Enfin, revenons à Ramin Jawadi. En 2013, il co-compose la bande-son du film de science-fiction Pacific Rim par Guillermo del Toro avec Tom Morello, du groupe de funk-métal, rap-métal, Rage Against the Machine. Les pistes sur lesquelles Morello a travaillé ont un son cyber-métal super sympa. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le cyber-métal. A la fin des années 80, naît un genre fusionnant heavy-métal et musique électronique, le métal industriel. Le cyber-métal est un sous-genre de ce métal industriel, et vous l'aurez compris par le terme cyber, il se distingue du métal industriel par son côté, synthétique, sombre, rattaché à la science-fiction et au cyberpunk. Si vous voulez écouter un excellent groupe de cyber-métal, écoutez Mekina, je ferai sûrement une chronique sur ce groupe que je trouve vraiment sympa. Bref, si le métal industriel est parfois assez lourd entre le côté heavy et les sons boom-boom, les ambiances du cyber-métal sont mystiques et extrêmement cinématographiques. Les albums de Mekina feraient de très bonnes bandes-son. Ramin Jawadi est en charge actuellement d'une autre série que je suis, The Strain de Guillermo del Toro, toujours, dont la seconde saison est actuellement en diffusion. C'est une série d'horreur assez compliquée à résumer tant il se passe de choses. Renseignez-vous si vous êtes intéressé. Il réalisera la musique du film Warcraft à paraître en 2016, inspirée de la saga de jeux Warcraft de Blizzard. Et voilà qui conclut ce second épisode de Composer sur Ramin Jawadi. Cet artiste monte en popularité et sa musique est vraiment sympa. Il est certes passé plus de temps à parler des séries que du travail de Ramin Jawadi, mais c'est là le double intérêt de l'émission. Pareil de films, de séries et de jeux en plus de musique. Alors gamers, cinéphiles et autres séries vores, réjouissez-vous car les prochains épisodes de Composer vont envoyer du lourd. Dimanche, dans l'émission Learn Rock, je parlerai du Glam Rock. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada